Ce qui apparaissait comme de la lumière qui revenait le matin a disparu. Et on avait l'impression d'être replongé dans les ténèbres. Les événements que nous avons vécu en plus il y a quelques jours n'ont pas aidé au départ. Parce que nous prenions les choses, disons, dans un sens lumineux. Mais si nous avions regardé la nuit, ces derniers jours, nous aurions remarqué qu'elle était un peu plus claire. Ce matin, au petit matin, à 6h du matin, des frères protestants et catholiques ont célébré, avec les Berzovlas au Cagnat, une aube œcuménique. Cette tradition n'est absolument pas nouvelle, puisqu'elle est celle des tout premiers temps de l'Église. Alors nous n'avons peut-être pas eu le courage de nous lever si tôt, mais en union avec eux et en prolongement de cette aube œcuménique, comme chaque année, nous allons procéder à la proclamation œcuménique de Pâques 2018. Je vais laisser la parole à vous. Je vous invite à écouter l'Évangile selon Saint-Marc. Je lis au chapitre 16. Le sabbat terminé, Marie, Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achètèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient en train d'âme, qui nous voulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles virent saisies le frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Je vous propose une prière de Patrice de la Couture du Pâle. Que cherchez-vous au soir tombant avec des cœurs aussi brûlants ? Où courez-vous en abaissant vos têtes ? Tout simplement, le jour promis à ceux qui auront accueilli cette lumière, que Dieu diluire au ténèbre. N'étiez-vous donc pas prévenus ? Ce jour nouveau qui apparu lors de la Pâque de Jésus, il monte. Où irions-nous, si ce n'est là ? Quand notre lumière décroît, nous savons bien qu'il est déjà le jour du monde. Et vous aussi, venez le voir. Mais hâtez-vous, car il est tard. Chacun de vous aura sa part de grâce. Chacun de vous, s'il prend l'esprit, et l'esprit nous mène à sa nuit, verra surgir ce jour promis. C'est Dieu qui passe. Voilà pourquoi nous accourons à sa nouvelle création. Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Il le découvre peu à peu. Doucement, il ouvre nos yeux, car rien n'est impossible à Dieu, puisqu'il se donne. Amen.